les amis j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver pour un vlog qui s'annonce très très sympathique puisque le los que reçoit klaxvik et oui on est parti il ya quelques temps aux îles ferro il ya maintenant presque deux mois et maintenant c'est le match retour contre l'actique c'est le dernier match de ces phases de poules de conférence ligue très heureux de finir ses confrontations contre le club que j'ai le plus kiffé honnêtement bon aujourd'hui il faut quand même qu'on gagne parce qu'il ya une première place à aller chercher klaxvik est malheureusement éliminé que quoi qu'il arrive ça sert à rien pour klaxvik en cas de défaite petite déception forcément puisque j'aurais voulu que mon très cher oni avec qui j'ai changé le maillot à part ça pour aux îles ferro et viennent et découvre l'île malheureusement c'est trop cher voilà pour qu'ils viennent franchement ça aurait été exceptionnel j'espère que en tout cas ceux qui viendront à l'île et tous seront très bien accueillis et on les accueillera comme des rois petite parenthèse je tenais énormément à vous remercier puisque aujourd'hui même la vidéo du déplacement aux îles ferro et et ben est devenu la vidéo la plus vue de l'histoire de la chaîne donc voilà comme un symbole aussi là dessus et puis on est on a dépassé les 6000 merci à vous de suivre les aventures et puis et puis voilà bon prête de blabla on va partir direction le stade m'avait manqué cette beauté tout ça à scintille en rouge à scintille un peu en bleu bon pas de vue pour aujourd'hui ça va être calme on va aller à la buvette tiens donc bon avant de rejoindre les copains à la buvette les amis j'ai un petit compte twitter à vous présenter les comptes twitter par exemple qui s'intéressent aux championnats qu'on n'a pas forcément l'habitude non c'est particulièrement la ligue 1 la ligue 2 il ya un monsieur que j'ai rencontré qui relaie toute l'actualité sur les le championnat des îles ferro et c'est l'actualité en vrai des îles ferro et en général donc voilà n'hésitez pas à les suivre c'est nordisque ferro et ça peut être intéressant allez nous on va au temple parce que la bière nous a manqué la bière du nord précisément bière oblige avec le petit sticker pour la ds de noël ça c'est vraiment très très beau allez on a testé le super lido 1 je vous en dirai des nouvelles bon bah c'était bien beau je peux vous le dire maintenant on va faire la queue s'est blindé sa mère on va essayer de gruser je sais pas vos mythos par contre toujours une galère pour les matchs de conférences ça met 15 ans à sécurité le plaisir de revenir ici les amis je suis content ça veut qu'il m'aplacé du coup on est là c'est incroyable regardez-moi ce parcours autant de voyants qu'on fait le déplacement que nous quand on avait fait le déplacement aux îles ferro et ils sont à peu près 50 donc félicitations à eux voici la grande protection en télé visibles à l'article sportif club entraînés par monsieur par rapport à Vanchéca et mon petit gars Raltson qui est ici votre quartier d'être ce soir c'est plus grand qu'il s'est réveillé l'espoir qui passe un meilleur match que contre Cléo parce que c'était catastrophique C'est son numéro 11, Adam ! Ah, mon gâté, mon chouchou ! La Litché ! Le petit pronom, le maf, je vous dis 2-0 en ligne. Voilà, j'espère qu'on ne va pas encaisser de doute, j'espère qu'on va être à l'abri rapidement. Un petit 2-0, ça me paraît pas mal. Le toit ouvert, donc ça réserve à moi. On crie les câlins. Et le beau typo, c'était des GRS, oui. Allez Lillois, allez, ce soir, on va chanter ! Ensemble, nous serons tous vainqueurs ! Oh, le poteau ! Oh, le poteau déjà ! Oh là 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 là, exceptionnel ! Oh, Alexandre ! Oh, Alexandre ! Oh, il l'a tellement bien fait ! Oh oui, Viteau ! Exceptionnel, vraiment ! Oh, la touche longue de fou ! Oh, l'arrêt ! Oh là 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 ! Manone, Viteau ! Exceptionnel ! Oh, je me suis cru à l'Euro 2016, les mecs ! Dans le même temps, le Lugana est en train de gagner. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que Bratislava doit marquer deux buts. Oh là 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 là, ça touche la barre ! Oh, c'est quoi, c'est le pénalty ? Oh, j'ai bu une ou deux bières de trop. Un pénalty, putain ! C'est laborieux, mais bon... Faudra le prendre, ce but ! Alors, pour la beauté du geste, Haraldson qui tire, ça serait incroyable ! Lui qui a besoin de confiance, the beat ! Il n'y a que dalle, ça sera Yadutzi ! Allez ! Ça en prend, parce qu'en plus, dans le même temps, le Slovan vient d'égaliser, donc c'est quand même bien pour nous. C'est quand même bien pour nous. Oh, le petit Franjak là, il est allé chercher le petit Frederic Berg là ! Allez, allez, allez ! Allez, Rémi ! Allez ! Oh la la ! Vas-y ! A con ! Oh la 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 ! Misère ! On se dérange, mais... Il y a beaucoup de fautes dans cette première mi-temps. 1-0. 1-0. Pour le NOSC. Après une première période, la seule satisfaction, Manolet. Voilà. Au moins, on sait qu'on ne s'est pas planté de deuxième gardien en recrutement. Ça, c'est une bonne chose. Allez, Zéphardy ! Allez ! C'est bien joué ! Oh la 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 ! Oui, boum ! Oh la 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 ! Boum 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 ! Oh ! Dommage ! J'ai pas pu vous prendre pour en bon, mais ça a champé pour Youssouf. Je vous prie. Et ça, ça fait plaisir. Bon, 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 bon ? Bon, 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 bon. C'est un premier ballon touché, il vient promouvoir. 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 C'est un premier ballon touché. C'est un premier ballon touché, il vient promouvoir. C'est un premier ballon touché, il vient promouvoir. C'est un premier ballon touché, il vient promouvoir. Il vient promouvoir. C'est un premier ballon touché, il vient promouvoir. C'est un premier ballon touché, il vient promouvoir. On se revoit pour la Coupe de France, mon petit stade Pierre-Montrois. Bon les amis, il est deux heures du mat. Dans une heure, ça prend le bus pour rentrer à la Casbah, pour rentrer à Paris. Et après, on prendra un train pour rentrer en Normandie, bien évidemment. Mais petit débrief, bien sûr. Bon, match pas forcément exceptionnel. Je m'attendais à peut-être un petit peu mieux, etc. Pas du tout finalement. C'était un petit peu calme, etc. Un petit peu plat. Le match en soi, tu gagnes 3-0 avec 3 pénaux. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Sincèrement, je n'ai jamais vu ça. Mais vas-y, en fait, c'est du losque tout craché. Genre, tu n'arrives pas à finaliser des occasions, etc. Tu n'arrives pas à être tranchant dans le jeu. Mais au moins, tu provoques des pénaltys. C'est un petit peu le losque de l'année dernière que tu retrouves sur un match. Au final, on ira en huitième. Ça fait extrêmement plaisir pour le porte-monnaie, je vous avoue. Parce que les déplacements, ils ont coûté cher en l'espace de seulement 3 mois. On va souffler un petit peu jusqu'au mois de mars. Et puis, on regardera avec impatience qui tombera face au losque. Il y a du beau monde. Notamment, peut-être du Francfort, du Bodo Glimt. Ou encore des clubs belges comme la Gantoise ou l'Union Saint-Gilloise qui a été reversée. Donc voilà, on verra bien. Il y a aussi même le Servette. Ça peut être des déplacements fort, fort sympathiques. Grosse pensée aussi aux fans de Klaxvik qui sont venus, etc. Parce que franchement, c'était vraiment cool. Après, on a pu discuter. On a pu échanger autour des bières, etc. Franchement, c'était incroyable. Vraiment, c'est un truc de fou à quel point ce genre de club redonne un petit peu un vent frais au club européen et à la Coupe d'Europe. Donc voilà, j'espère forcément qu'ils vont se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe. Parce que voilà, ça permet très au club de se développer et puis au championnat en question de se développer aussi. Parce que voilà, c'est mon coup de cœur 2023. Clairement, le K.I. Klaxvik. Nous, les amis, pour le LOSC, je devais venir dimanche pour le Paris Saint-Germain. Finalement, j'ai eu un empêchement de dernière minute, donc je ne pourrai pas être là. Je serai là, par contre, pour le match début janvier de Coupe de France face à Golden Lyon. Ça, ça va être très, très plaisant. Et puis sinon, on se dit à très, très vite. Je pars en Bretagne la semaine prochaine du côté de l'Orient et du côté de Bresse. Voilà, ça va être très, très sympathique pour terminer l'année. Des bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, bien évidemment, la vidéo. Et à vous abonner par la même occasion. Des bisous. C'était Drops. Ciao, ciao.